Nous voyons les opérations de base sur le tableur et également les fonctions de base style somme, moyenne. Donc ici nous avons un tableau de dépense donc il faut faire les calculs de coût. La formule ici est très simple, il suffit de multiplier le coût unitaire par la quantité donc égale ce coût unitaire multiplié par cette quantité, on valide. Alors bien sûr pour éviter de refaire toutes les opérations à la main donc pour chaque ligne, ce qui en fait quand même une petite dizaine on peut bien sûr recopier grâce au petit carré noir donc ici en bas de chaque cellule, on le voit ici il suffit de tirer avec la souris vers le bas et Excel va adapter automatiquement les références de cellules. Voilà, donc le calcul est fait on peut vérifier notamment en double-cliquant voilà, on voit qu'ici les couleurs correspondent à l'opération voulue idemme ici voilà, donc le calcul est fait donc le temps mis pour le calcul est quand même assez faible si on utilise bien sûr la recopie de formule donc voyons maintenant les calculs du total et puis de la moyenne alors bien sûr pour calculer ce total on peut faire la somme de chaque cellule indépendamment en utilisant la touche plus alors c'est un peu fastidieux et on risque surtout de faire des erreurs si on a beaucoup de cellules malgré tout, la somme fonctionne alors il y a une condition pour que ça fonctionne bien il ne faut pas ici qu'il y ait par exemple du texte dans une cellule par exemple ici, si je mets du texte voilà, j'ai obligé Excel à sommer du numérique et de l'alpha numérique ça ne lui plaît pas ici donc la méthode en utilisant la touche plus il faut l'utiliser pour, on va dire, deux ou trois cellules à sommer et des cellules qui contiennent vraiment des données numériques revenons en arrière nous allons utiliser plutôt la fonction somme alors nous l'avons dans accueil, somme automatique alors surtout ne pas mettre le égal dans la cellule Excel va de lui-même mettre égal ici, de la même façon, vérifiez bien que la zone sélectionnée par Excel est correcte là c'est le cas voilà alors un cas où la zone ne serait pas correcte c'est très simple c'est si jamais vous avez une donnée ici vide dans une cellule si on retente la somme automatique voilà, Excel s'arrête en fait sous cette cellule vide donc attention sur des colonnes qui seraient par exemple voilà qui auraient une quantité de cellules importantes on ne peut pas forcément voir ce qui se passe au-dessus donc méfiez-vous de la zone sélectionnée par contre, si maintenant je remets du texte dans cette cellule et que je refais la somme automatique en agrandissant voilà, on peut agrandir ici la zone ça ne doit pas poser de problème à Excel voilà, il arrive à faire donc le calcul correct parce que j'ai utilisé ici la fonction somme et une autre option ça serait de faire la somme directement au clavier donc égale fonction somme Excel nous propose gentiment donc la liste des fonctions on commence par somme double-clic sur la fonction voulue et ensuite on sélectionne la zone ne pas oublier la parenthèse entrée voilà donc la fonction somme ici donne bien un résultat tout à l'heure et une quatrième méthode serait d'utiliser l'assistant-fonction donc là nous avons les dernières utilisées alors la somme y est également si jamais la somme n'était pas là il suffit de taper somme au-dessus et voilà de choisir donc la bonne fonction alors attention ici dans l'utilisation de l'assistant-fonction pour somme nombre et un nombre d'eux en fait sont plutôt plage 1, plage 2 donc ici la plage F8, F13 d'ailleurs il se trompe puisqu'il s'arrête ici enfin il commence à prétexte donc il faudrait que je re-sélectionne manuellement voilà la bonne zone nous avons le résultat qui s'affiche ici qui semble correct voilà pour ce qui est de la moyenne c'est exactement le même principe alors il faut d'avoir la somme automatique il suffit d'utiliser la moyenne automatique voilà petit flèche noir ici moyenne attention ici bien sûr il a englobé la somme donc il faut sélectionner la zone correcte entrée et nous avons ici donc la moyenne bien sûr on peut utiliser l'assistant-fonction pour insérer la moyenne ou taper égal moyenne au clavier éviter l'utilisation d'une somme divisée par un nombre de cellules puisque ça implique de connaître le nombre de cellules pour avoir la bonne moyenne donc ça complique le calcul autant utiliser les fonctions intégrées à Excel donc pour ce qui est du tableau numéro 2 nous cherchons à calculer les coûts consolidés donc ça veut dire regrouper en fait par exemple ici panneau nous l'avons deux fois donc on va regrouper les coûts du panneau et les consolider ici alors une possibilité ça serait et j'ai conseillé de trier les deux tableaux donc avec trier, filtrer, A, Z pour regrouper on voit ici panneau, radio de la même façon ici trier, filtrer ça va simplifier en fait la saisie des formules alors au niveau des formules très simple égal il suffit d'aller chercher le coût donc calculé dans le tableau 1 alors évidemment ce sont des étapes manuelles il existe une fonction pour faire ça on la verra dans une prochaine vidéo donc elle s'appelle Recherche V donc de la même façon pour Journaux Magazine ici à la rigueur je peux recopier jusqu'à panneau puisque j'ai le tri qui donc qui est exactement le même entre les deux tableaux par contre pour panneau je suis obligé de sommer voilà donc là par exemple on utilisait la touche plus pareil pour radio et pour stylo donc je suis obligé de aller le chercher avec la souris voilà donc pour terminer une somme automatique la zone correcte on retrouve bien sûr exactement la même somme que précédemment et pour la moyenne moyenne automatique on pense à enlever la somme alors évidemment ici la moyenne n'est pas la même étant donné qu'on vient de regrouper les deux panneaux et les deux rameaux donc si on monte sur le coût de chacun et donc la moyenne voilà donc pour cette présentation des quelques opérateurs notamment plus, multipliés et de somme moyenne donc automatique qui permettent de gagner un peu de temps dans les calculs et de la plus Sous-titrage ST' 501